Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Handling Extinction is Forever. Je galérais un petit peu, on était au niveau de la deuxième tanière et je tenais absolument à faire les ventes avec maman et bébé blaireau. Une vente qui est un peu compliquée parce qu'il faut éviter à la fois le vilain monsieur avec le fusil et une fois qu'on a ramené le petit, éviter le pelleteur qui vient patrouiller et qui nous empêche de rentrer de manière facile et rapide à la maison. On va voir comment on s'en sort en jeu. Alors je reprends un petit peu les contrôles en main, ça c'est pour courir, ça c'est pour sentir et ça c'est pour être discret. On est bon, on peut zoomer un petit peu ici mais on n'en a rien à faire. Donc on va vérifier notre carte mais on sait à peu près ce à quoi on va s'attendre. Je vais courir un peu là tout de suite maintenant parce qu'on peut se le permettre. Ça va nous permettre de nous faire gagner un petit peu de temps à la fin. Parce que bien évidemment la nuit continue à progresser. Voilà, donc maman blaireau, bébé blaireau et monsieur connard. On attend patiemment qu'il refasse la zone de lumière pour voir un peu où elle est et pour ne pas risquer de se faire surprendre. Voilà une des raisons pour lesquelles on n'a pas pris la nourriture à l'aller. Je pense que techniquement c'est scripté pour que tant que je suis en mode furtif et que je ne fasse pas vraiment de la merde, ça passe. Mais je vais vous avouer qu'il y a la petite musique qui donne un peu le tendu. On sait qu'il y a la nuit qui passe et qu'il va falloir passer plusieurs fois. Moi ça me stresse à mort. Mais je vois aussi que j'ai peut-être moyen de court-circuiter une partie du chemin en passant par là. Je ne sais pas si ça passera une fois qu'on aura bébé blaireau. Mais on pourra peut-être passer par là pour rentrer en fait. On va plus tarder à être très loin de bébé blaireau. On est déjà à la moitié de la nuit alors qu'on a fait la moitié du chemin. Voilà on l'entend. Je récupère bébé blaireau. Et je repars dans l'autre sens. Donc même punition. On va attendre tranquillement qu'il nous ait fait un petit coup. J'ai cru qu'il nous avait vus. J'ai cru très fort qu'il nous avait vus. Allez on y est presque. La nuit est déjà au trois quarts. Et après il faudra rentrer à la maison. Ça va être le plus dur. Alors on l'a vu dans l'épisode précédent. Mais je pense qu'on trichera un petit peu avec ces chemins là. Je regarderai sur la carte. Quoi ils correspondent. Là je n'ose pas en fait quitter la carte. Pour la seule et bonne raison que j'ai mon doigt appuyé sur le furtif. Et qu'une partie de moi se dit que si jamais je lâche le doigt pour regarder la carte tranquillement. Putain. J'ai vraiment cru qu'il m'avait vu. C'est tellement stressant. En plus la nuit est finie là. On a fait bébé blaireau. On va utiliser notre petit renardeau. Veux-tu bien me mettre le contrôle s'il te plaît. Voilà. On va regarder la carte pendant ce temps là. Alors le peltier est là. Ah non. Ça va peut-être me faire faire un grand détour. Et en même temps. Si ça nous fait faire un grand détour et qu'on peut courir. Ça sera peut-être intéressant. On va peut-être y aller quand même. Fous-tu peltier. Fous-tu. Ici on attend. Elle est où la lumière là ? Je ne sais pas où était la lumière. C'est tellement stressant là. La nuit est finie. Le moindre humain qui va nous voir. Ça va devenir compliqué. Ok. Ok. Heureusement qu'il y a les petits symboles qui me disent où est ma tanière. Ça m'évite de regarder la carte. Je vais quand même le faire. C'est ça, il faudra descendre pas très loin. Pas très loin étant ici. Voilà, on va pouvoir descendre. Je vais juste trottiner, histoire de voir éventuellement si on a des humains pour les voir venir en fait. Si jamais on a des humains. Voilà, genre le pelletier qui est ici. Alors, est-ce que si je passe en furtif, il ne me voit pas ? C'est stressant. Je suis extrêmement stressée là. Je ne vous cache pas là. Je sens mon cœur qui bat la chamade. Un truc de dingue. Et du coup, on rentre à la maison. On a quand même un peu faim, on ne va pas se mentir. Mais c'est passé. Pinaise. On essaiera de faire un peu moins de frayeur les nuits prochaines. Mais c'est vrai que cet évent là, si on veut réussir à sauver le bébé blaireau, c'est un peu compliqué. Donc ici, on va regarder un peu les éventes. Donc il y en a deux un peu plus loin. Donc il y a un évent avec le blaireau par là. On peut y aller tranquillement. Ah, et surtout, en fait, on ne va peut-être pas y aller tranquillement. Parce que du coup, on a l'odeur de notre petit. En espérant trouver de la bouffe sur le chemin. J'entends le hibou. Où es-tu, hibou ? On a dû s'en éloigner. Je ne l'entends plus. Il va nous falloir de la bouffe. Absolument. Est-ce que... Non. Ce n'est pas une des versions aujourd'hui. Parce que bien évidemment, on ne peut pas utiliser les mêmes diversions tous les jours. Ce serait de la tri... J'ai l'impression de laguer. Mon PC a peut-être un petit peu chaud. On va peut-être courir un petit coup aussi. On commence à être loin. Il n'y a pas de bouffe dans ces choses-là. Non. Il n'y a pas de bouffe. On descend. L'indicé, là. C'est réellement flippant. Même si c'est juste du décor, la plupart des humains. Ah ! Et il y a Madame Blirot. On l'a vu sortir. Alors là. Voilà. Il ne faut juste pas que j'avance trop. J'ai tendance à trop avancer. Il y a un lapin de l'autre côté. Ce serait tellement cool de pouvoir aller manger le lapin. Mais déjà... Oh là là. La conserve. La conserve, c'est déjà carrément magique. Il y a toujours Madame Blirot juste devant nous. Donc ça, on n'a pas la compétence pour. Parce qu'on sait qu'on pourra avoir une compétence pour. Ah ! Ah, c'est cool. Elle nous a ouvert le chemin. Ah ! Je n'avais pas aidé Madame Blirot dans le truc précédent. Et c'est vrai qu'en voyant ces deux images du vilain monsieur avec la petite fille, ils ont exactement le putain de même masque à gaz. La petite fille nous a aidé alors que lui nous a piqué notre bébé. Et on voit bien que là, ils sont en train de se disputer sur... Putain ! Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Salaud ! Comment je suis la progression de mon bébé, moi ? Bah oui, je vais essayer de prier pour retrouver un chemin qui... qui mène. Peut-être en descendant par là. En descendant par là, c'est peut-être. Pas l'impression. Non, je ne suis pas au bon niveau. Est-ce que j'ai un moyen de remonter ? Je n'ai pas vraiment de moyen de remonter, j'ai l'impression. Ah là là ! Ah là là ! Si, on va pouvoir remonter. Je vais courir un peu du coup. On va pouvoir remonter par là. Et redescendre. Peut-être bien par là. Mais en allant dans l'autre sens. Par contre, les petits ne sont pas là. On sent de la bouffe aussi. Voilà. Ok, et donc le monsieur nous dit qu'il y a une récompense pour le renard. On va prendre la bouffe et on va... Attends, c'est loin ça. On va se retrouver avec le pelletier là, dans ce sens-là. Oui. Foutu pelletier, ça fait deux fois qu'il nous empêche de passer par là. On va courir. On va quand même essayer de trouver de la bouffe. On n'est quand même que mi-life. Ce n'est pas très glorieux. Je pense qu'il y aura moyen de choper quelque chose par là. C'est vrai que du coup, on n'a pas du tout fait de diversion. Et que donc le pelletier, il peut être un peu n'importe où. Visiblement, n'importe où étant... Pas très loin de nous, de la quête. J'essaie de sentir un peu s'il n'y a pas une bouffe dans les parages. Ça nous aiderait un petit peu. Sinon, demain, il faudra juste chercher de la bouffe. Encore et encore. Mais en tout cas, là, le blaireau nous a ouvert le chemin. Donc, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir aller par là sans avoir de soucis. On a vu que le pelletier ne pouvait pas nous suivre dans le petit chemin. Rien ne veut dire qu'il ne sera pas de l'autre côté nativement. Mais en tout cas, voilà. On est vraiment dans le mal niveau gouffre. On va faire une dernière petite journée pour cet épisode. Avec un long temps de chargement. Plus long que d'habitude. Et ok, il pleut. Il pleut. Il y a un event là qui est sûrement la diversion. Bah, allons faire la diversion, en fait. On va y aller. Alors, il y a un succès. Je crois que c'est de la pire. Plein de fois sous la pluie. Voilà, c'est... Je ne veux pas dire un succès de merde, mais... Pourquoi pas ? C'est un peu plus long. Je vais courir. Je vais courir un peu, parce que là, il nous faut de la bouffe. Il faut qu'on mette à profit notre nuit. Ah putain, ce n'est même pas la diversion. C'est la musicienne. La musicienne, la bonne nouvelle, c'est que la musicienne, on peut faire ça. On peut chanter avec elle. Elle fait partie des gens gentils. Qui vont nous permettre de se nourrir un petit peu. Et de ne pas crever de faim avant d'être passée. Alors par contre, le souci, c'est que si je veux descendre par là, il faudra que je passe devant monsieur connard le récupérateur. C'est peut-être pas la meilleure des choses. Si je veux aller voir les ventes. C'est pas la meilleure des ventes. C'est encore pire cette musique. Voilà, donc on va descendre par là. C'est vrai que du coup, c'est une zone que je ne fais pas vraiment, parce que... Le fait qu'il soit là, et qu'il nous empêche un peu d'accéder, c'est pas très rassurant. On va essayer de se trouver une petite bouffe sympa dans cet entrepôt, en essayant d'éviter les humains, parce que ça reste un entrepôt. Au pire, on se fera une poubelle. Ici, il y a une cachette. Ici, on va pouvoir demander à un petit de faire ça. J'ai l'impression quand même que les nourritures que les petits trouvent sont vachement plus nourrissantes. Vous voyez, la conserve, elle aura carrément donné toute la vie, limite. Et on a dit qu'il y a un évent, on ne sait pas trop par où il est. Oh, c'est une poubelle. Les poubelles n'ont aucun intérêt. Je crois que je ne peux pas remonter. En tout cas, je ne vois pas le moyen d'éventuellement monter assis là. Est-ce que les petits peuvent me suivre ? Les petits peuvent me suivre, c'est parfait. La poubelle, on en a un peu rien à faire. Ah, ils peuvent me suivre, mais pas plus que là. Je vais juste jeter un oeil ici, du coup. Essayer de revenir avec un pigeon, peut-être. Il y a un oeuf. C'est déjà très bien, un oeuf. Et il est largement l'heure de rentrer. L'oeuf ne nous a nourri de rien du tout. Ok, on ne peut pas sauter par là. La route est barrée. Ça va être demi-tour. Ok. Oh non, non, non. Les petits aires. Les petits arrivent, les petits arrivent. Tout va bien. Tout va bien, sauf mon rythme cardiaque. Je vous avouerai que lui, il ne va pas bien. Surtout qu'on va devoir repasser là-devant. Tout va bien. ... Bon, on va essayer, on va espérer pas trouver le pelletier devant notre... Voilà, on va pas essayer... Oups. Du coup, j'ai fui par là comme une grosse veule. Le chemin, malheureusement, est pas ouvert de ce côté-là. On va devoir faire un énorme détour pour rentrer. Il fait jour... On a... Enfin... C'est la vérité. La maison a été détruite, ok. Ah, y'a un poulet. Y'a un poulet, c'est cool. Voilà. Voilà. Attrapons ce poulet. De la manière la plus simple qui soit. Voilà. On a un poulet. On va donc se faire... Je peux pas descendre. Je peux pas descendre parce que j'ai mon poulet. Je peux pas descendre du tout. Il va falloir que je fasse demi-tour. Ah là. Ah là 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 ! Oh my god. Bah du coup... Je pensais que je pouvais descendre, mais visiblement non. Ah là là. Ça va être compliqué. Ah, le peltier est resté là. Oh mon dieu. Je pensais que je pouvais redescendre, mais en fait je peux pas. Je sais pas pourquoi le jeu me le permet pas. J'ai l'impression d'être... Je vais pas dire softlock, mais un peu. Je pense qu'il me le permet pas parce que les petits peuvent pas. On va vérifier, mais... Ah bah si, il me le permet. Attends. J'avais pas... Je vais pas m'approcher assez. Voilà. Par contre, je me suis blessée. Comme une patate. Ce qu'on peut faire... Ce qu'on peut faire vu qu'on est là. Plutôt qu'essayer de rejoindre notre taverne qui est à perpète. Et de passer devant le peltier. Ah, crotte. On s'est fait eu. Bien évidemment. Il me semble que... Il y a un des pièges où on pourra avoir les petits qui vont apprendre une compétence. A vouloir aller trop vite. Je fais des bêtises. Sauf que du coup... La connerie, c'est que... On peut plus le sauter une fois qu'on l'a... Pourtant, il a le symbole. Les petits auraient peut-être dû apprendre une compétence quand même. Ce que je voudrais faire, en fait, c'est rejoindre la tanière du blaireau. Qui devraient pouvoir nous aider. Vous voyez, là, je suis coincé, en fait. Je ne peux plus passer. Vu que j'ai activé le piège comme une grosse potette. Oh non, mais... Là, c'est vraiment une très mauvaise nuit. Bon. J'ai de la chance. On n'est pas tombé dans ce piège-là. Écoutez, on va prendre de la bouffe dans la poubelle. Et puis... Non, ça ne veut pas. C'est une nuit de merde. Disons les choses comme elles sont. Oh non, encore un humain. Ok, l'humain qui va nous gêner. C'est là qu'on voit que j'ai vraiment mal géré la nuit. Ce qui fait jour, en fait. C'est pour ça qu'il y a des humains, tout simplement. Je peux me cacher, peut-être. Voilà. Je ne vais absolument pas me poser la question. On va courir. On va courir. On s'est bien sustenté. Oh, pinaise. Voilà, force de courir. On se prend des pièges. Et là, du coup, si je suis blessée et qu'on trouve le... Pelletier, il va nous avoir, hein. Parce qu'on ne va avoir aucune chance en étant blessée. Mais c'est passé. C'était difficile. On va s'arrêter là pour cet épisode. On a trouvé des odeurs supplémentaires. On voit qu'on avance quand même pas mal dans notre progression. On a fait à peu près la moitié. C'est rendu là. Avec la petite fille. Qui voulait visiblement nourrir notre petit. Et le monsieur qui lui fait, non, 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 non. Il y a une récompense pour ça. Du coup, moi, je vais aller le donner. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Ça devient un peu compliqué. Mais ça va le faire. On a quand même... Même si on a été blessée. Qu'on est tombée dans des pièges. Ce genre de choses-là, on s'est quand même bien débrouillée. Puisqu'on a le ventre pas mal plein. Et qu'on a réussi à suivre les traces de notre petit. On verra ce qu'il faut faire la prochaine nuit. Mais ça sera lors du prochain épisode. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501